mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici alpha et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier patch qui est sorti sur le ptr d'overwatch on va parler d'un patch qui notamment voit arriver un buff plutôt conséquent en faveur de notre ami anzo anzo qui je pense à on a fait tilter plus d'un évidemment dans les games notamment quand il est dans votre équipe qu'il ne fait pas grand chose et qu'il se fait défoncer par un genji et un winston et bien réjouissez vous mes amis car il se pourrait bien que anzo devienne bien plus consistant comme pic après la sortie de ce patch ptr tout en restant quand même un sniper assez vulnérable face à du winston ou du genji dans tous les cas on a eu du changement qui est arrivé on a eu des changements sur genji sur anzo donc sur orissa sur faucheur sur reinhardt et enfin sur soldats 76 on va commencer avec le premier changement sur genji je vais vous montrer un petit peu des images en même temps pour illustrer mes propos genji ce qu'il s'est ce qui s'est passé c'est que maintenant quand vous grimpez un mur avec genji vous n'avez plus une fois que vous arrivez en haut de votre grimpette en fait une fois que vous avez terminé de grimper le mur vous pouvez directement commencer à attaquer alors qu'avant il y avait une sorte de petit temps d'animation qui vous empêchait de directement enchaîner avec du shuriken et d'être agressif à arriver en haut d'une petite grimpette sur un mur donc c'était pas terrible en fait c'est un peu lent du coup souvent quand vous vouliez essayer de surprendre quelqu'un sur une hauteur vous y arrivez pas vraiment parce qu'en gros la personne vous voyait surgir et ensuite vous commenciez à tirer maintenant vous pouvez sortir de votre grimpette et instantanément commencer à tirer avec vos shuriken donc c'est super intéressant comme changement je trouve ça vraiment vraiment appréciable c'est un champ c'est clairement un bœuf pour le coup pour genji c'est vraiment un bœuf et ça va lui permettre d'avoir un feeling bien meilleur avec la grimpette il va être beaucoup plus agressif beaucoup plus efficace aussi je dirais sur les maps verticales du fait de cette capacité vraiment à surprendre l'ennemi à la sortie d'une grimpette ce qu'ils ce qu'ils n'avaient pas nécessairement avant donc ça c'est un très très bon changement j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur genji ils ont fait la même chose pour anzo on va en parler justement donc c'est ce cool down d'attaque quand vous sortez du world climb de la grimpette qui lui permet de commencer à tirer directement après avoir grimpé un mur donc ça c'est cool c'est aussi un changement qui est appliqué sur anzo mais pas que pas que car maintenant avec anzo si vous commencez à charger une flèche avec avec votre arc en bas d'un mur que vous commencez à escalader le mur tout en gardant la flèche chargée en gardant le bouton d'attaque maintenue si vous arrivez en haute en haut du mur en fait vous pouvez lâcher la flèche chargée directement vous n'avez pas besoin de la recharger en fait donc la grimpette n'annule plus la charge des flèches dans l'arc de anzo c'est super intéressant ça permet d'avoir un gameplay beaucoup plus acrobatique avec anzo tout en étant très efficace et très 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 menaçant en termes de dégâts et de possibilités de one shot quelqu'un très très rapidement un peu par surprise donc pour le coup c'est vraiment un changement que j'aime bien sur anzo ça va permettre de rendre le perso plus intéressant en termes de mécanique ça va rendre le pic un peu plus solide mais il n'ya pas que ça il y a aussi un changement très intéressant c'est le fait que la rapidité de charge la rapidité que anzo a à bander son arc est augmenté de 10% voilà donc vous chargez plus vite vos flèches maintenant avec anzo donc ça aussi c'est super intéressant ça permet aux personnages d'être un petit peu moins statique longtemps quand vous chargez une flèche vous pouvez en balancer plus à la minute donc c'est globalement un super changement pour anzo ça va lui donner globalement plus de dps tout en lui le laissant être un peu plus mobile et jouer un peu plus avec les hauteurs vous pourrez faire vraiment des braids maintenant avec les grimpettes charger flèche grimpettes tirer flèche ça va être cool franchement ça va être cool j'ai très très hâte de voir ce que vont faire les joueurs avec ça et à mon avis anzo va devenir un pic beaucoup moins on va dire risqué peut-être et potentiellement beaucoup plus mortels dans les mains d'excellents joueurs donc voilà pour le changement de anzo je trouve ça vraiment vraiment cool et ce changement global sur la grimpette de genji et anzo est très apprécié et rend leur gameplay plus fluide maintenant parlons d'orisa oui ça a vu un changement arrivé son canon inflige 15% de dégâts en moins oui d'accord pourquoi pas écouter c'est probablement le changement que je trouve le plus le plus le plus étrange clairement je trouve qu'aurissa et c'est pas un bon pic enfin je je suis pas fan du tout du pic en fait je très très rarement je trouve qu'aurissa est bien en fait donc pour le coup j'ai du mal à voir l'intérêt de nerfer les dégâts d'aurissa déjà que prendre un kill tout seul avec aurissa c'est compliqué faut se lever de bonheur là pour le coup ça va être très difficile donc en fait faudra maintenant juste se concentrer à tirer sur les barrières avec aurissa je suis vraiment pas fan de changement je vais être honnête avec vous je suis vraiment vraiment pas du tout fan de ce changement j'ai déjà que le le canon le canon à fusion c'est pas un canon que j'apprécie tout particulièrement parce que je trouve qu'il est il force un peu à un gameplay passif il est iran il vous rend lent etc et nerfer les dégâts je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens pour aurissa mais bon peut-être que ça changera c'est un patch ptr donc voilà le premier nerf mais ensuite on a un up et ça c'est un bon up pour le coup pour aurissa c'est sa barrière de protection le temps de rechargement a été réduit de 12 secondes sur le live serveur à 8 secondes donc maintenant vous pouvez envoyer beaucoup plus rapidement vos barrières de protection avec aurissa j'espère que ça pourra la rendre viable comme main tank à la place d'un reinhardt éventuellement au lieu de sa place de off tank actuelle je veux dire quand le personnage était sorti je l'avais dit de base pour moi il faut buffer ce bouclier ils ont pas de fait les points de vie mais ils boivent le temps de rechargement je trouve ça bien ça permet aux personnages d'avoir plus de mobilité d'être plus flexible et d'avoir un temps de bouclier et un potentiel de blocage plus élevé donc ça c'est cool comme changement mais pour le coup du coup le gameplay d'aurissa va être encore moins agressif qu'avant et encore plus défensif à voir à voir si le personnage va devenir un peu plus viable avec ce changement sur la barrière je pense que clairement ça globalement les changements sur aurissa pensent penche beaucoup plus du côté du bœuf que du nerf mais je suis quand même déçu pour les dégâts je suis pas sûr qu'elle avait besoin d'un nerf de dégâts vraiment vraiment dans tous les cas voilà à peu près le commentaire des développeurs là dessus pour aider aurissa à maintenir la ligne de front pour son équipe nous réduisons le temps de rechargement de la barrière ce changement l'aide aussi à se repositionner repositionner la barrière plus facilement quand elle en a besoin pour compenser pour cette nouvelle force défensive on réduit un petit peu les dégâts car on avait l'impression que c'était un petit peu trop bon je j'espère qu'ils vont revenir sur la décision sur les dégâts parce que clairement aurissa c'est un personnage qui n'est pas en grande forme actuellement pour moi je trouve que elle se fait un peu trop counter par tout le monde voilà on verra voilà à peu près sur aurissa maintenant parlons de foucher alors foucher c'est un personnage dont je vous ai parlé dans mon dernier dans ma dernière vidéo sur la meta entre guillemets dans laquelle je vous parlais des personnages qui je pense mériterait un petit peu je pensais qu'il mérita un petit bœuf et apparemment les développeurs sont un petit peu d'accord avec moi et on a un tout petit micro bœuf pour foucher c'est à dire que maintenant quand vous utilisez la forme spectrale vous allez recharger instantanément vos pompes funèbres voilà tout simplement vos munitions sont refresh quand vous utilisez la forme spectrale voilà si vous avez vidé vos canons et vous avez shift et que vous n'avez vous avez oublié de lancer l'animation de rechargement avant de shift c'est plus un problème maintenant vous aurez recharger instantanément voilà bon clairement c'est c'est pas un changement de fou quoi je veux dire c'est pour moi c'est pas ça qui va rendre reaper d'un coup beaucoup plus puissant c'est un changement qui va rendre le perso un peu plus facile à jouer je dirais sans forcément le rendre plus efficace on verra dans tous les cas bon je suis pas ultra fan de ce changement c'est c'est pas vraiment un changement ultra utile pour moi étant donné que dans tous les cas un bon joueur foucher de base lancer l'animation de rechargement de ses de ses shotguns juste avant de lancer la forme spectrale et en fait le délire avec foucher c'est que ses munitions se refresh très très vite en fait le compteur de munitions se rafraîchit très vite au moment où vous lancez l'animation de rechargement du coup en général vous avez juste à lancer l'animation et shift juste après ça en fait et vous aviez directement les 8 munitions donc c'était pas c'est pas vraiment requis je trouve ce changement parce que en fait c'était plus quelque chose à savoir maîtriser quand on joue à reaper et maintenant ça l'est plus maintenant c'est quelque chose d'automatique et c'est pas non plus quelque chose qui va vraiment buffer le personnage donc je pense que ça va buffer le personnage à plus bas niveau mais dans à partir de platine diamant etc ça fera pas masse de différence pour moi voilà à peu près donc pour foucher le commentaire des développeurs là dessus c'est que la forme spectrale était typiquement utilisée comme un outil d'échappatoire après avoir tiré ce changement permet à foucher de pouvoir se battre en fait si un ennemi le poursuit et juste après avoir utilisé la forme spectrale voilà c'est le commentaire des devs là dessus donc voilà si voici le changement pour foucher maintenant on a plus que deux personnages qui sont concernés par les buffs et nerfs le premier c'est reinhardt reinhardt le choc sismique a été un tout petit peu nerf c'est pas ouf comme nerf mais c'est quand même un nerf intéressant la hauteur effective de la zone en fait de cadet du choc sismique a été réduite de trois mètres à deux mètres donc c'est à dire que maintenant il sera moins facile d'attraper des pharas qui sont un petit peu en train de voler au dessus du sol avec votre cadet ça a un peu plus de sens et aussi la hauteur en fait des objets que le choc sismique pouvait un petit peu escalader pour venir cadet des personnes par exemple des voitures des murs etc ça a été aussi réduit de trois mètres à deux mètres ce qui fait que maintenant vous allez un petit peu moins pouvoir cadet des personnes qui sont sur des hauteurs mais on a fait quelques tests avec des gains et bon ça continue d'escalader des trucs un peu invraisemblable mais a priori un peu moins haut qu'avant mais on n'a pas vu de grandes différences avec des gains après on n'a peut-être pas pris le meilleur endroit pour faire nos tests mais mais bon je sais pas à mon avis on aura peut-être moins de c'est surtout pour phara je pense que ce changement est appréciable ou pour genji pour genji potentiellement ça peut être bien en fait parce que du coup avant très souvent on se faisait cadet avec genji quand on était en train de faire un double saut et maintenant ce sera peut-être plus cas on n'a pas on n'a pas pensé à tester ça si vous si vous pouvez n'hésitez pas à le faire mais mais peut-être que genji ne se fait plus attraper par le cadet maintenant qu'il est en double jump sur le live c'est le cas mais sur le pdr peut-être que ça ne passe plus dans tous les cas je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que le cadet pouvait attraper des mecs dans les airs avant c'était un peu n'importe quoi c'est bien que ça ait changé parce que clairement je trouvais que c'était un peu abusif parfois j'ai vu des vidéos dans lesquelles des hansos font attraper sur des toits hyper haut et tout c'était what the fuck donc bon on verra on verra si ce changement calme un petit peu les bugs qui avaient dessus et les situations vraiment invraisemblables mais voici le petit changement sur reinhardt le commentaire des développeurs là dessus c'est que le choc sismique avait tendance à grimper de manière un petit peu haute de manière assez inattendue fréquemment touchant des cibles qui était vraiment vraiment au dessus du sol donc ces changements vont aider à la compétence à rester un peu plus proche de la terre parce qu'on parle quand même de choc sismique on parle pas de explosion nucléaire voilà c'est un choix qui concerne la terre pas l'air voilà dans tous les cas pour reinhardt voici ce petit changement et enfin on va terminer sur soldats 76 soldats 76 avec un changement que j'avais demandé depuis un moment donc je suis très content que ce soit passé pour moi c'était vraiment le changement un petit peu qu'il fallait faire pour venir un peu équilibrer le personnage qui certes dominait la classe des dps depuis un bon moment soldats 76 c'était ce dps qu'il fallait sélectionner pour un petit peu être en mode bon bah on va prendre un dps qui peut un peu tout faire qui n'est pas excellent dans un domaine en particulier à part pour vraiment faire un dps constant sur une cible mais du coup on peut un peu tout faire avec ce perso et puis un dps vraiment vraiment violent avec son fusil du coup on le prend et maintenant peut-être que ce sera un peu moins le cas et moins le cas étant donné que ses dégâts sur son fusil d'assaut ont été réduits de 20 à 19 donc on perd un point de dégâts sur le fusil d'assaut donc pour le coup c'est intéressant comme changement on a fait des tests avec des gains sur le serveur live il faut je crois 30 balles de fusil d'assaut pour tuer un chopper et sur le serveur ptr il en fallait je crois 33 il me semble donc voilà ça demande quelques balles supplémentaires pour finir des cibles je trouve que c'est un changement bien parce qu'en fait souvent blizzard ont tendance à un petit peu trop être violent avec les nerfs ou les boeufs et là pour le coup c'est un nerf très contrôlé pour vraiment ajuster le dps parfaitement et pour le coup c'est ce nombre c'est ce non soldat avait besoin je pense vraiment une toute petite baisse du dps par balle juste pour rendre son dps pas pas moyen ridicule qui fait ce qui ferait que personne ne le choisirait plus mais quand même un peu moins fort que ce qu'il est actuellement parce qu'actuellement faut le dire quand même il tape vraiment vraiment très très fort donc c'est cool je suis assez content de ce changement ça va permettre au pic d'être moins vénère et un peu de un peu plus de laisser la place à d'autres dps éventuellement peut-être comme ma cri en verra dans tous les cas voici pour les changements le commentaire des développeurs sur soldats c'est que soldats 76 est clairement dans un bon endroit en termes de méta maintenant mais son son taux de dégâts est un petit peu trop ce qui en fait un must pick vraiment un personnage inévitable comparé à des rôles similaires à des à des héros similaires en termes de dégâts donc voilà c'est un petit changement pour venir un peu l'équilibré et je suis assez fan de ce changement personnellement je trouve c'est un des meilleurs changements du patch note voilà à peu près sinon il ya eu quelques corrections de bug pas pas grand chose il ya une nouvelle il ya un nouveau kill feed entre guillemets il ya quelques options qui ont été ajoutés au kill feed notamment les kills environnementaux si vous poussez quelqu'un dans le ville et tout c'est écrit dans le kill feed maintenant mais il ya aussi les restes de anges quand ange va résurrect votre équipe et bien vous allez le voir dans kill feed et ça c'est vraiment bien parce que ça va permettre de ça va vraiment permettre de voir si une ange carry avec des gros raids et tout aussi bien dans votre équipe que dans l'équipe adverse comme ça vous pourrez voir vraiment exactement combien de personnes ange à rez et surtout qui à la rez donc il file donc ça c'est vraiment vraiment bien pour le coup c'est limite peut-être plus un nerf à en jusqu'un up en fait parce que ça donne une information à l'équipe adverse donc en fait c'est un tout petit mais c'est un tout petit nerf à hanche quand on le voit comme ça en fait donc bon rip dommage mais dans tous les cas c'est quand même bien que ce soit dans le kill feed je trouve de base parce que les autres compétences ultimes sont dans le kill feed quand elles font des kills pourquoi pas celui de hanche quand elle ressuscite des joueurs vous avez aussi les assists aussi qui ont été ajoutés dans le kill feed c'est cool donc par exemple si mail gèle une cible et que fatal achève la cible d'un headshot vous allez voir fatal dans le kill feed avec un petit portrait de mail juste à côté disant que elle la assiste et lui a permis de faire ce frag donc c'est cool vous voyez pareil pour ange quand elle damage boost une cible qui tue une autre voilà vous voyez plein de petites choses comme ça notamment sur les spells de cc cependant petit regret pour l'instant ça n'affiche pas juste une autre personne qui a fait beaucoup de dégâts sur votre cible elle va pas apparaître à côté de vous faut vraiment qu'il y ait cette notion de support soit de spell de support soit de spell de contrôle genre un stun ou un freeze des trucs comme ça donc j'espère qu'ils vont ajouter en fait un système d'assist dans le kill feed ou la seconde personne qui a fait le plus de dégâts sur la cible que vous avez tué apparaît en petit à côté de vous je pense que ce serait cool ce sera assez fair play et ça permettrait un petit peu plus de mettre en valeur les solo kill dans le kill feed genre voyez quand vous êtes en match vous suivez un match et tout il a d'un coup vous voyez trois trois solo kill d'un genji et tout qui a tué tout le monde à 100% là waouh c'est impressionnant quoi et on peut vraiment très vite réaliser que cette personne a fait trois kills à 100% et n'a pas juste été chercher les frags comme on le voit actuellement dans le kill feed donc c'est cool comme changement je suis assez fan dans tous les cas ça va dans le bon sens globalement je suis assez content de ce patch sur le ptr à part pour le petit nerf du dégâts de orissa qui je trouve n'était pas vraiment nécessaire tout le reste je suis assez fan je suis assez fan honnêtement c'est pas des changements que je ne voulais pas voir c'est pas des changements qui vont détruire la méta pour moi et qui vont vraiment déstabiliser tout le monde c'est cool c'est cool écoutez on va tester ça sur le ptr je pense plus en plus en détail dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était un plaisir de vous retrouver une fois plus et puis voilà écoutez je vous laissez ici ciao tout le monde merci à tous d'avoir regardé on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye et surtout portez vous bien ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501